Mais on n'a pas de tribune pour venir s'exprimer, on fait partie du mouvement des gilets jaunes et j'aimerais vous exprimer aussi la même chose, c'est-à-dire que dans toute la France, pour ceux qui ont encore le courage de revêtir ce gilet après tout ce qu'on a subi depuis plus de deux ans et demi, on vient exprimer et confirmer encore que ce mouvement est un mouvement pacifiste. Ce sont des gilets jaunes, ce sont des citoyens français comme vous. J'ai un ami qui est ici parmi vous, ici même à la place de la République, pour exprimer son mécontentement. Voilà ce qu'il a eu, voyez, dans un nuage de fumée, dans une insécurité où vous ne pouvez pas sortir, dans des manifestations où vous ne pouvez pas sortir pour vous hydrater, pour manger, pour ne serait-ce que uriner, etc. C'est le traitement qu'on a eu, nous, depuis deux ans et demi. Ce n'est pas facile et c'est pour ça que je voulais vous exprimer ici qu'on est là. Et l'évolution de ce mouvement, c'est de se joindre à toutes les urgences. Parce que comme vous le savez, à 20h, on n'applaudit plus dans les hôpitaux, le personnel soignant, et pourtant le problème n'est pas résolu. Ça fait déjà des années, des années qu'ils sont dans le désespoir. Ils ont besoin de main-d'oeuvre et de moyens. Les problèmes ne sont toujours pas réglés et pourtant, beaucoup de personnes ne les applaudissent plus. Alors nous, on n'est pas venu chercher les applaudissements. On est venu vous dire qui on était, vous le dire, vous l'exprimez du fond du cœur. On n'est pas des marginaux, on n'est pas des violents. Dans la grande majorité, j'entends bien, nous sommes des citoyens comme vous, qui nous battons pour la liberté d'expression, la liberté d'opinion et une liberté tout court. Et on se joint à vous comme on s'est joint aux pompiers, comme on s'est joint aux avocats. Aux personnels soignants, aux enseignants et partout. On ne veut plus voir ces images que nous avons vues à la télévision, avec des lycéens à genoux, les mains sur la tête, en leur disant, c'est une classe qui se tient sage. Et bien nous, on n'a peut-être pas l'âge de sortir dans la rue. Il n'y a pas d'âge pour sortir dans la rue. J'ai des enfants et je n'ai pas envie de vivre ça. Je pense que l'intelligence humaine n'est pas faite pour se soumettre, mais elle est faite pour participer au développement. Tout comme on l'a fait et nos grands-parents l'ont fait, nous avons participé au développement de ce pays. Alors on ne vient pas réclamer l'aumône, on a fait notre devoir, mais d'un autre côté, on aimerait que la liberté d'expression, la liberté d'opinion et la démocratie ne soient pas une fiction, mais une réalité. Et c'est pour cette raison que nous sortons dans la rue aujourd'hui, soutenir partout, partout où il y a de l'urgence. Comme vous le savez. Merci de votre écoute et rejoignez-nous, parce que tous les samedis et partout en France, les Gilets jaunes sont toujours là. Merci à vous. Je voulais juste rajouter quelque chose, parce que tous ceux qui se demandent encore quel est le message des Gilets jaunes et qu'est-ce qu'on dit, parce qu'a priori c'est pas clair. Merci à vous.